Musique Bienvenue dans notre nouvelle émission Paris Gastronomie. Nous sommes aujourd'hui au Diane, le restaurant gastronomique du Fouquet's Barrière. Ce fameux hôtel, le premier à avoir eu 5 étoiles. Nous sommes avec le chef Jean-Yves Leranguer, étoilé. Bonjour Jean-Yves, comment vas-tu ? Bonjour Anne, très bien merci. Alors qu'est-ce que cela fait d'avoir une étoile ? Oui, on l'attendait, on l'attendait déjà depuis 5 ans, on l'attendait. Enfin elle est arrivée et on est très heureux, vraiment très très heureux avec toute mon équipe. Et même non seulement l'équipe des cuisines, mais aussi l'ensemble des services de l'hôtel. Bien sûr, pour obtenir une étoile, ce n'est pas seulement la cuisine, c'est aussi un travail d'équipe, notamment le service qui est très important. Bien sûr, évidemment, ça fait plaisir à tout le monde. Nous allons réaliser l'entrée avec Christophe Schmitt, qui a été élu jeune chef espoir de l'année. Qu'est-ce que vous allez réaliser pour les Fouquettes, le Diane ? Je vais vous réaliser une entrée à base d'huîtres. Donc des huîtres... Tabourrièche ? Tabourrièche, tout à fait. Numéro 4 ? Numéro 4. Donc plus le numéro est élevé, plus l'huître est petite, n'est-ce pas ? C'est bien ça, c'est bien ça. En fait, ce sont des huîtres qui proviennent de l'étang de taux, donc à côté de 7. Donc c'est des huîtres d'eau douce. Et quelle est la particularité au niveau goût ? Alors justement, c'est des huîtres qui sont assez grasses et très peu iodées, donc qui vont s'accommoder parfaitement avec le concombre et ça fait un joli mariage. Très bien, alors réalisons cette petite entrée que l'on trouve donc à la carte du Diane. Tout à fait, oui. Donc là, en fait, on a réalisé une gelée de concombre. En fait, c'est des concombres centrifugées avec un petit peu de jus d'huîtres. Et on les a simplement collées avec un petit peu de gelatine. Voilà. Donc sur cette gelée, je vais disposer... Des œufs de caille ? Des œufs de caille qui ont été cuits à basse température. Voilà. C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont mollets ? Pas tout à fait. Autour, j'ai disposé des petits morceaux d'huîtres. En fait, les huîtres ont été juste simplement ouvertes et ébarbées. Et cortiquées. Voilà, ébarbées. On a enlevé la... Donc on dépose le tout sur cette gelée de concombre. Sur cette gelée, oui. Donc là, j'ai réalisé un crémeux de noisettes. Donc la noisette, pourquoi la noisette ? C'est pour rappeler un peu le goût de l'huître. Voilà. Donc là, je vais mettre des petits points. Alors ce crémeux de noisettes, vous l'avez dans plusieurs plats ? Oui, tout à fait. Au diable ? Alors là, on l'utilise uniquement pour cette assiette à basse huitre. Je vais faire des petits points. Proportionnellement, il y a beaucoup de noisettes, d'œufs... En fait, c'est des noisettes qui ont été mixées et incorporées à de la crème chantilly. Là, pareil, j'ai réalisé des petits croutons que je vais un peu répartir autour. Alors pour faire des petits croutons, vous prenez n'importe quel pain ? C'est du pain de mie. C'est du pain de mie qui a été désépaissi. Et puis, il faut aller au beurre clarifié. Après, donc là, je vais mettre un petit peu de fleurs de bourrache. En fait, la fleur de bourrache... Donc ce sont des fleurs végétales comestibles. Voilà. Et la particularité d'avoir un petit goût de diode. Je crois que ça a des vertus, n'est-ce pas ? Tout à fait, oui. Alors, quelles sont-elles ? Alors, il paraît que c'est un peu aphrodisiaque aussi. Ça commence à les intéresser si on fait des petites recettes coquines sur Paris Gastronomie. Ça, je vais les mettre en place un peu partout. C'est très tendance, les fleurs végétales. Ouais. Là, j'ai quelques graines de citron caviar. La texture ressemble à du caviar à l'intérieur. Quand on l'ouvre, ils se séparent en des petites graines. Voilà. Qui ressemblent à du caviar. Ça, c'est du caviar d'Aquitaine, n'est-ce pas ? Ouais, caviar d'Aquitaine. Donc c'est un caviar français. Tout à fait, oui. Donc on essaie aussi toujours de privilégier les produits français. Et là, je vais... Le caviar d'Aquitaine est tout à fait abordable. Voilà, bien sûr. Je vais en mettre généreusement sur chaque œuf. Voilà. Quel joli dressage en assiette. Une vraie palette d'artistes. Et après, je vais rajouter également... Ça, c'est des feuilles d'huîtres. On les appelle des osterlives. Alors, il n'y a simplement que le nom de feuilles d'huîtres, parce que ça n'a aucun rapport avec l'huîtres. Quel joli dressage en assiette. Merveilleux. Merci, Christophe. A très bientôt. Maintenant, nous allons réaliser le plat avec le fameux chef étoilé Lerenguer. Jean-Yves Lerenguer, notre chef étoilé du Diane, va nous réaliser le bar de ligne de la Cotinière. Voilà. Un bar, déjà, on choisit un bar, déjà, avec l'appellation De Ligne. Il a donc ce petit écriteau qui dit bien qu'il a été pêché par les petits bateaux. Alors, les condiments utilisés pour réaliser ce fameux plat, quels sont-ils ? Eh bien, tout simplement, alors, le principal élément, c'est l'auperne. L'auperne, c'est un coquillage. C'est un coquillage, c'est le pouce-pied. On va mettre l'huile à chauffer. Alors, c'est de l'huile d'olive ? Oui, l'huile d'olive. Ici, je vais assaisonner. Donc, les bonnes huiles d'olive sont toujours des huiles de première pression à froid. Vierge. Toujours. Ici, on poivre le filet de poisson. Ensuite, quelles sont ces épices ? Alors, ça, c'est du piment d'esquelet. Très tendance, cette année. Voilà. Ici, on va le mettre tranquillement à cuire. On le met à feu vif, à rôtir ? Il faut qu'il aille quand même doucement. Voilà, on va le mettre, je le mets un peu à cheval, de façon à ce qu'il y ait un creux, que la chaleur soit un peu modérée dessus. Et on va mettre, pour parfumer, voilà. Du thym ? Un peu de thym dans l'huile, pour le parfumer. Voilà, ici. Là, évidemment, on a fait la sauce avec une sauce vin blanc. Donc, pourquoi est-ce que vous arrosez le filet de bar ? Pour qu'il reste moelleux ? Oui, pour le nourrir, pour ne pas qu'il soit sec, évidemment. Et aussi, qu'il cuise avec la chaleur de l'huile aussi par-dessus, pour le tenir. Je suppose que l'eau dans cette bouloir est destinée aux petites pâtes, aux capellini. Voilà, on va les cuire ici. Donc, plonger dans l'eau bouillante. Voilà, tout simplement. Là, on va prendre un peu de beurre, ici. Un fameux beurre de Saint-Malo, du beurre doux. C'est le beurre de Saint-Malo, comme vous dites. Voilà. Donc, je remue un petit peu la sauce. C'est un travail d'équipe en cuisine. On le dit toujours. Bien sûr. C'est clair, il y a toujours une équipe. Il y a même... Ça porte bien le nom de brigade. Alors, pourquoi ces capellini sont-ils verts ? Sont-ils à base d'épinards ? Alors, tout simplement, on a fait une chlorophylle à base d'épinards et de persil. Voilà, ça, on va le mettre sur le côté, ici. Voilà, comme ça. Voilà. Je vais prendre un tout petit peu... Ça, c'est le bouillon. Légèrement safrané. On va mettre... Voilà. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est bien de prendre la mousse de beurre, comme ça, et la mettre dessus. Parce que c'est vraiment le goût de noisette qu'on va apporter. Et on laisse... Voilà. On laisse tranquillement. Et ici, on va juste venir... Un petit morceau de beurre, évidemment, pour les pâtes. Pour nourrir le... Voilà. Du fenouil revenu dans de l'huile d'olive. Tout simplement, voilà. Une passée de sel. De sel. Un petit peu de piment d'espelette. Toujours le piment d'espelette. Ici. Je vais le prendre. Cette année, le piment d'espelette, il est vraiment à toutes les sauces, même dans les beurres. Les fameux beurres Saint-Malo. On va prendre la nette. Et là, on va dresser... Je vais rajouter juste les moules. Juste pour les chauffer. Tout simplement. Les moules, elles sont cuites ou crues ? Là, elles ont été cuites. Elles ont été cuites. Et juste, c'est pour les réchauffer. Parce que si on les réchauffe de trop, ça devient un caoutchouteux. Donc, au préalable, vous les avez également jetées dans l'eau bouillante ? Les moules, on les a cuites avec du vin blanc. Ah, très bien. Avec du vin blanc et du persil. Persil, c'est juste salé, salé proie. Très bien. Et puis, c'est tout. Donc, on va mettre d'abord... Alors, d'abord, le fenouil. Oui, le fenouil. Avec les moules. On va mettre ça dans le fond. Voilà, ici. Sur ce lit de fenouil, nous allons coucher le filet de barre. Le filet de barre, ici. Voilà. Voilà. Ici, on va venir le mettre juste dessus. Comme des condiments, pour les condiments, pour apporter. Voilà, ici. Cela ressemble à un caviar de légumes. Avec de très jolies couleurs. Et de plus, cela nous fait différentes textures en un en plat. Oui, voilà, il y a du croquant, du moelleux, tout simplement. Voilà. Et ça, c'est donc pour nourrir un peu les pâtes. Qui vont se gorger de cette fameuse sauce. Voilà, si. Un petit peu d'aneth. Et je vais finir par de l'aneth, ici. Tout simplement, comme ça, voilà. Voilà. Bon, eh bien, merci, Jean-Yves Leranguer, pour cette recette. Quant à nous, nous allons réaliser le dessert avec un pâtissier. Pour réaliser ce dessert, le vice-champion d'Europe de sucre d'art, Gaëtan Fiar, va nous réaliser un dessert. Quel est-il ? Nous allons réaliser le petit palais crémeux à la crème légère ivoire et sa crème glacée mascarpone. Il y a du café également, je crois. Oui, au café, oui. Alors, allons-y. Alors, on va glacer les trois petits palais qui composent l'assiette. Donc, ces palais sont constitués de crème ? D'un biscuit au café. Oui. De la crème légère ivoire café. Et nous allons glacer avec un glaçage café-vanil. Donc, c'est à base de sucre glace ? C'est un sucre cuit. Donc, c'est de l'eau et du sucre. Auquel on ajoute du chocolat blanc et ensuite de la gélatine. Donc, nous aurons la texture du sablé en fond. Oui. Le moelleux de la crème. Oui. Et le nappage glacé dessus. Voilà. Donc, trois textures en un palais. Voilà. Et pour décorer l'assiette, on a une gelée de café. Donc, la veille, on prend de la crème à froid et on met du café mixé dedans, qu'on laisse infuser toute la nuit. Et le lendemain, on la met au batteur et on la monte légèrement. Et dans cette douille, qu'avons-nous ? On a la gelée café. Donc, c'est un café expresso qu'on a fait bouillir et auquel on a ajouté de l'agar-agar. Qui est un jellifiant également. Qui est un jellifiant. Donc, là, nous posons les tuiles nature avec quelques grains de café dessus, mixé. C'est de la pâte à cigarette ? Oui, c'est de la pâte à cigarette. Donc, là, nous allons ajouter la crème glacée mascarpone. Un vrai designer ? Et le dessert est terminé. Bravo. Donc, nous retrouvons ce dessert, les trois petits palets à la crème, à la carte de Diane. Tout à fait. Merci. Merci à vous. Merci pour votre écoute. Et rendez-vous la semaine prochaine dans Paris Gastronomie. Et peut-être au Diane du Foucaise-Barrière. Sous-titrage Société Radio-Canada